Ce dimanche 8 janvier 2023, Capital présenté par Julien Courbet propose un numéro spécial Pouvoir d'achat sur M6 avec notamment un focus sur les outils existants pour permettre à chacun de récupérer l'argent auquel il a droit. L'achat sur remboursement Ce dimanche 8 janvier 2023, le magazine Capital sur M6 s'intéresse au pouvoir d'achat des Français avec des conseils pratiques pour acheter moins cher ou éviter de voir son compte tomber dans le rouge comme Télé Loisirs vous propose de le découvrir dans la vidéo ci-dessus en avant-première. Sur ce dernier point, les équipes de Julien Courbet vont aborder les remboursements de santé oubliés par les mutuelles. A ce titre, le micro-trottoir diffusé dans Capital est éloquent. Les Français interrogés avouent être un peu perdus sur le sujet. La mutuelle, si est-il automatique, affirme un homme face à la caméra de M6. Si est-il une catastrophe, il faut tout contrôler. Ils sont incompétents, ils ne répondent pas et en plus ils passent des remboursements sous le coude, s'indigne une dame. Chaque jour, 150 000 actes médicaux à la traîne selon Capital comme le rappelle le magazine dédié à l'économie, on estime que 3% des remboursements de santé passent à la trappe chaque année. Au quotidien, cela représenterait 150 000 actes médicaux qui ne seraient pas remboursés aussi vite ou aussi bien que prévus. Pour pallier ces manquements, un homme, Philippe Baranski, a créé l'application Misophie. La problématique avec l'assurance, si est-il qu'il faut tout le temps réclamer, résume le fondateur. Une application gratuite qui permet de traquer les remboursements de santé et propose aux personnes les moins bien couvertes par leur mutuelle de base de souscrire à une surcomplémentaire santé. Plus aucun centime ne lui échappe pour tester les bienfaits de cette application qui revendique 150 000 utilisateurs, Capital a recueilli le témoignage de Nathalie, une habitante de Leuson. Face caméra, cette dernière s'avoue lassée par les remboursements non honorés par les mutuelles. Ça représente 200 euros sur une année, je trouve ça énorme, explique-t-elle. L'application identifie en rouge ce qui reste en attente. Depuis qu'elle a téléchargé l'application, plus aucun centime ne lui échappe, résume la voix off à propos de Nathalie. Exemple avec un soin qui remonte à plusieurs mois en arrière, pour un montant de 65 euros. A l'autre bout du fil, le conseiller de la mutuelle de Nathalie lui confirme que le remboursement a été oublié et qu'il va être relancé. Un appel gagnant pour le témoin de M6. Et qui ne lui aura donc pas coûté un centime. A lire aussi Capital, comment arrondir vos fins de mois grâce. Au colis de vos voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada